Alors, shalom tout le monde, c'est très bien, c'est très bien, c'est très bien, il n'est pas tout le monde. Je crois qu'il serait bon qu'on continue dans l'étude de l'Ahamidah. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de la première Béraha. Je suis vrai, la dernière fois on s'est arrêté au mot Moshia, on n'a pas fait au Magen, c'est vrai. Mais le mot Magen revient dans l'Abraha, donc ça va nous permettre d'en parler. Magen veut dire bouclier ou protecteur. Ça veut dire aussi, en araméen, le mot Magen veut dire gratuitement. Ce qui correspond au mot hébreu Chinam. Tiens donc, quelle coïncidence. Mais ça veut dire, quand on est protégé, ça veut dire qu'on n'a pas besoin de rendre des comptes. On est protégé. Alors, ça veut dire que la Géoula peut venir soit parce que Hachem nous aide, donc Ozer, soit parce qu'on ne fait rien, alors il le fait à notre place, ou Moshia. Quoi qu'il en soit, il est bouclier. C'est-à-dire, il ne demande pas des comptes pour qu'on mérite la Géoula. La Géoula faisant partie d'un projet historique qui concerne à Kadosh Baruch Hu encore plus que les hommes. Donc, il ne demande pas le mérite. Baruch Hu hasta Hashem Mais non, mais non. Magen, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Bouclier d'Abraham, Yitzhak et Yaakov. Il est seulement écrit Abraham. Ah, je n'ai même pas fait attention. Donc, mais j'ai dit ce qu'il aurait dû avoir écrit. Il aurait dû avoir écrit Magen, Abraham, Yitzhak et Yaakov. Oh, on ne revient que sur Abraham. Hein ? Ça concerne tout le monde, Abraham. Ça concerne tout le monde. Ça concerne tout le monde. Oui, d'accord, mais c'est un globe également Yishmaël, Aïssav et tout le bazar. Oui, et pourquoi ne pas dire Abraham et Yitzhak ? Oui ? Je crois que c'est parce que c'est un peu la bêcheur historique. Oui. Abraham, c'est le père des nations, de toutes les nations. C'est Noach, le père des nations, si déjà. On devrait dire Magen Noach. Ou bien Abda Marichonne, si déjà. En fait, il y a ici tout un... Ça fait allusion à un texte de la Guémara. À propos de ce que Dieu a dit à Abraham lorsqu'il l'a choisi. Lorsqu'il l'a désigné. Alors, comment ? Rashi commente ça, si je prends. Qu'est-ce que dit Rashi ? Sur quoi ? Dans le passage où Hashem s'adresse à Abraham, il lui dit, je te bénirai, etc., etc., mais je bénirai les nations par ton nom. C'est dans l'Echlecha ? Je crois que c'est dans l'Echlecha, mais ce n'est pas ça que je veux dire. Ok. D'accord ? Bon. Alors, il est dit, Je ferai de toi une grande nation. Et je te bénirai. J'agrandirai ton renom. Sois bénédiction. Quoi ? C'est un adjectif. C'est plus qu'un présent. Le présent en hébreu n'existe pas. C'est en hébreu classique, j'entends. Il y a le passé, il y a l'avenir. Le présent, il est descriptif. Par exemple, J'ai mangé. On dit achalti. Tu as mangé, achalta. Il a mangé, ou achal. Donc, on voit qu'il y a une déclinaison. D'accord ? Ce n'est pas le même verbe. Par contre, au présent, on dit Ani, ochel. Atta, ochel. Hu, ochel. C'est le même mot. Ça veut dire que ce n'est pas un verbe, mais un adjectif. Je suis mangeant. Je suis mangeur. D'accord ? Tandis que, et pour le futur, à nouveau. Ochal, tochal, yochal, etc. D'accord ? C'est-à-dire que, il y a, dans le présent hébraïque, il n'y a pas de verbe. D'accord ? Bon. Je reviens ici à ce que, le verset que vous avez pensé. Donc, la Gemara explique comme ça. Je ferai de toi une grande nation, c'est parce qu'on dira Dieu d'Abraham. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai, c'est parce qu'on dit Je te bénirai, c'est parce qu'on dit Je te bénirai, ça veut dire que, ça veut dire que, ça veut dire que, ça veut dire que, quand Dieu dit à Abraham, je ferai de, on dira, on dira, Eloï Abraham, Abraham est tout content. Et puis après, il entend Eloï Yitzhak, Eloï Jacob, il se dit, oh là là, il y a un problème. Alors, je ne suis pas le seul. Et Dieu veut le consoler en lui disant, non, t'en fais pas. On dit, ma guère Abraham. C'est quoi ? Ça veut dire que, le projet d'Abraham, est un projet, à l'origine, d'ordre cosmopolite. Il veut être le père de toutes les nations. Et donc, Dieu lui dit, t'en fais pas, on dira, Eloï Abraham. Mais quand il entend, Eloï Yitzhak, Eloï Jacob, ça se réduit à une nation précise, spécifique, la nation d'Israël. Donc, c'est du particularisme. Alors, ça gêne Abraham. Dieu lui dit, non, ne t'en fais pas, ton projet sera réalisé à travers Yitzhak et Yaakov. C'est alors qu'on pourra dire, ma guère Abraham. C'est-à-dire, la réduction au sein d'une nation parmi les autres, l'idée de peuple élu, c'est ça qui va permettre le tikkun olam, la réparation du monde tout entier. C'est pour ça qu'on finit par, ma guère Abraham. Jusque-là, vous me suivez ? Bon. Oui ? Si je vais dans votre sens, Abraham qui englobe les nations de Yitzhak et de Yaakov, pourquoi engloberait-il pas également Ishmaël et Esav ? Dans le projet d'Abraham, c'est Ishmaël et Esav aussi. C'est-à-dire qu'il englobe également Ishmaël et Esav ? Bien sûr. Le problème, c'est que le projet de la Providence est différent. Le projet de la Providence est de passer précisément par le peuple d'Israël, les descendants d'Yaakov. D'accord ? Bon. Et ça, c'est tout le problème, de savoir pourquoi est-ce qu'Abraham peut accepter une chose pareille ou pas. C'est un sujet que nous aborderons lorsque nous étudierons la paracha de l'erlecha. Et comme vous la connaissez déjà, peut-être que c'est inutile. Non, vous n'avez pas comme vous. Ah, bon. On n'a pas encore lui dire le texte. Bon, c'est vrai. Oui, en gros. Bon. Puisque c'est comme ça, nous avons fini la première beracha, nous allons passer à la deuxième. Oui ? Par rapport au cours de la cité dernière, vous avez dit que il y avait... Vous avez posé la question s'il y avait une source qui départageait Rabiai Oshua, le coin et Rabia. Ah, oui, c'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, on n'en a pas parlé. Alors, c'est important. Je rappelle, tu me rappelles qu'on avait vu qu'il y a un débat très tendu dans la Gemara entre Rabiai Eliezer et Rabiai Oshua à propos de savoir si la Géoula dépend de la Teshuvah ou pas. N'est-ce pas ? Tu as mis en place, c'est vrai ? Oui. Tu as mis en place, c'est vrai ? Oui. Baruch Atta Adonai. Baruch Atta Adonai. Il est surprenant qu'un sujet si important ne soit pas traité de manière claire dans la Torah. Donc, il faudrait voir est-ce qu'il y a un verset dans la Torah qui peut départager entre Rabiai Eliezer et Rabiai Oshua. Évidemment, certainement pas puisque Rabiai Eliezer et Rabiai Oshua connaissent aussi bien l'un que l'autre la Torah. Mais essayons de voir quand même. Je prends ici dans le livre de Vaikra. Est-ce qu'il y a ici Vaikra ? Ou un Khumash ou quelque chose de ce genre ? Non, il n'y a pas. Il y a ici. Non, ce n'est pas la peine de déranger d'aller si loin. Voilà, voilà, voilà. C'est là. Il faut que je me lève sur le sol. Alors, vous connaissez certainement la paracha de Berhukotai dans laquelle il y a un contrat historique entre Dieu et Israël. Le principe là-bas du contrat c'est si vous suivez mes lois ça ira bien si vous ne les suivez pas ça ira mal. D'accord ? C'est dans l'ensemble. Il est question là-bas également de la galoute. Si vous êtes vraiment très grave alors vous irez également en galoute. et après viendra un moment où je vous ramènerai. Et voilà, voilà. Af'ani et l'air imam Bekiri j'irai également avec eux en dureté. Ve'eveti otam beretsoy ve'em je les amènerai dans le pays de leurs ennemis. Oaz yikana le babam et arel c'est alors que leur cœur incirconcis se soumettra. Ve'eaz yirtsoy et avonam c'est alors qu'ils auront expié leur faute. Ve'zacharti et bereti Yaakov et je me souviendrai de mon alliance avec Yaakov Ve'af et bereti Yitzraq et également de mon alliance avec Yitzraq Ve'af et bereti Abraham et aussi de mon alliance avec Abraham Eskor je m'en souviendrai Ve'a aretz Eskor et je me souviendrai de la terre. Bon très joli la Torah nous affirme que quand on en aura fini avec la galoute et bien on reviendra. D'accord ? Mais à quel moment ? Là il y a une expression Oaz yikana levava mearel c'est alors que leur cœur incirconcis sera soumis se soumettra et alors je me rappellerai de mon alliance. Alors ça va dans quel sens ? Sens de Rabbi Lézer ou de Rabbi Ochoa ? De Rabbi Lézer De Rabbi Lézer n'est-ce pas ? C'est-à-dire s'ils font Téchouva ils soumettent leur cœur incirconcis alors je les ramènerai à leur terre. Très bien. Il y a un petit problème c'est qu'il y a un mot qui n'est pas clair c'est le mot O Oaz Que veut dire le mot O ? O O Alors Rashi nous dit deux interprétations différentes Aucune des deux c'est O D'accord ? O ça s'écrit Aleph Vav Non C'est un mot hébreu puisque la Torah est écrite en hébreu Oui Peut-être mais si vous me laissez répondre je pourrais vous dire ce que dit Rashi à moins que vous préfériez le lire dans votre temps libre D'accord Alors Rashi nous donne deux interprétations La première c'est que le mot O ici veut dire Im c'est-à-dire Si Im donc il faudrait dire ça Si leur cœur incirconcis se soumet alors je les ramènerai à leur terre ça c'est vraiment dans le sens de Rabbi Eliezer Le problème c'est que Rashi amène une autre interprétation Le mot O dit Rashi c'est Oulay Peut-être Peut-être que leur cœur se soumettra mais de toute façon je les ramènerai C'est comme Rabbi Yeroshua Donc on voit que les deux opinions se battent et se valent se valent autour d'un mot qui a deux significations le seul le mot problématique O O et là on peut se demander mais pourquoi est-ce que la Torah n'a employé un mot qui donne la discussion alors qu'on pourrait très bien la Torah aurait pu écrire Im ou bien Oulay c'est pas si difficile que ça Et si c'est Oulay on n'est pas obligé Alors ça veut dire que la Torah a fait exprès de créer la controverse entre Rabbi Eliezer et Rabbi Yeroshua ça veut dire que les marlocotes entre les kachamim elles font partie d'un plan c'est-à-dire parce qu'il y a nécessité à ce qu'il y ait l'opinion de Rabbi Eliezer et nécessité à ce qu'il y ait l'opinion de Rabbi Yeroshua Pourquoi ? Parce que si vous allez selon Rabbi Eliezer qui dit que la Géoula dépend de la Teshuvah il y a un problème ça voudrait dire que l'histoire entière dépend du bon vouloir des hommes Akkadosh Ocho peut-il se permettre que ça soit tellement aléatoire donc il faut l'opinion de Rabbi Yeroshua Mais si on va selon l'opinion de Rabbi Yeroshua il y a un problème Comment se fait-il que la chose la plus importante de l'histoire la Géoula n'implique pas un devoir moral de faire quelque chose donc il faut les deux d'accord ? Bon voilà c'était oui c'est dans Vayikra il faut tout faire c'est dans Vayikra Kaf Vav Mém Aleph merci et Rachid sur l'empleur donc je reviens ici au passage de la première Béracha à la deuxième la première Béracha répond à une question qui est qui tandis que la deuxième Béracha répond à la question quoi ça veut dire qui est celui à qui j'adresse ma prière et la réponse c'est que c'est le dieu des Avot qui a conclu avec eux une alliance et la question quoi c'est à dire qu'est-ce qu'il peut me donner et la réponse c'est Gévorot Gévorot ça veut dire des puissances ou des capacités évidemment tout ce que Dieu est capable de donner il peut me le donner de quoi est-il capable c'est ça qu'on va voir d'accord mais la deuxième bénédiction s'appelle Gévorot qui veut dire capacité alors c'est très bizarre de dire ça comme ça parce que Dieu il peut tout il est omnipotent voilà alors la question est posée par la Guémara dans le traité de Taanit dans D'Afbet à Moudalèf est-ce que l'on peut raconter les puissances d'Akkadosh Baruch Hu alors qu'il est dit Miye Malel Gévorot Hachem qui peut raconter les puissances d'Hachem Yashmiya Kolteyi Lato c'est alors qu'il pourrait faire entendre toute sa louange mais il est impossible de raconter toute la puissance d'Hachem alors demande la Guémara comment se fait-il donc il y a une braha dans laquelle nous avons la liste des Gévorot réponse de la Guémara c'est vrai on ne peut pas on a seulement amené dans la liste des choses qui sont équivalentes à la résurrection des morts pourquoi uniquement ce qui est équivalent à la résurrection des morts parce que la résurrection des morts c'est le passage du néant à l'être donc de notre point de vue c'est le maximum de la puissance d'accord ex nihilo à partir du néant la mort étant le néant la vie étant l'être donc le passage du néant à l'être c'est ça la puissance tout est inclus là dedans donc il y aura dans la liste des choses qui sont appelées Gévorot dans cette Beraha uniquement des choses qui sont équivalentes à la résurrection des morts comme par exemple la guérison des malades au fait Cholim le malade est un peu mort et quand il est guéri il est un peu ressuscité si quand on est privé de sa liberté alors on est mort du point de vue de la liberté d'accord et donc on ressuscite quand on est libéré de la captivité d'accord c'est ce que dit la guémara c'est pas moi là je ne peux pas devoir de rendre des comptes bon alors maintenant essayons de voir un peu ce qui est dit là à ta guibor tu es vaillant ça on avait déjà vu ce mot là dans la première Beraha n'est-ce pas gadol guibor venora on avait dit c'est quoi la définition du guibor qui domine qui se domine qu'on avait vu qu'il donne la place à l'autre donc quand Dieu donne la place à l'autre qu'est-ce qui se fait le monde à ta guibor il y a le monde puisque tu es vaillant il y a le monde n'est-ce pas remarquez que le nom de Dieu ici c'est Adonai pas Yudke Vavke c'est Alef Dalet Nunyud ce qui implique une réduction parce que le nom Avaya Yudke Vavke on ne le prononce pas tandis qu'on prononce le nom Adonai ça veut dire que l'on passe de l'imprononçable de l'ineffable à ce qui peut être prononcé donc une réduction est-ce qu'on peut avoir une hiérarchie des noms de de Dieu oui bien sûr et quelle est cette hiérarchie ? pour ça il faut les textes des kabbalistes d'accord d'accord bon mais tu peux voir ça dans le livre Sha'are aura par exemple de Rabbi Yosef Djekatilia du 14ème siècle non 13ème siècle pardon dans lequel il explique en long et en large les noms de Dieu selon la Kabbalah et comment ils sont hiérarchisés alors là je vais traduire un peu rapidement et vous allez voir tout de suite le problème oui vous avez dit Adonai oui alors quel est le problème ? c'est pas un mot enfin j'ai compris pourquoi on emploie ce mot vous avez dit pas un mot parce que c'est une réduction c'est-à-dire c'est ce qui est prononcé d'abord à part ça le mot Eden Alef Dalet Nun veut dire un socle c'est-à-dire ce que l'on met en bas et c'est en français mon seigneur Adon un seigneur donc Adonai mon seigneur ou notre seigneur ça veut dire celui qui vient imposer sa volonté alors c'est ça qu'on demande puisqu'on fait la tefilah c'est qu'il nous manque quelque chose vous vous rappelez quel était le premier mot qu'on prononce avant avant de commencer le chouanais Adonai aussi c'est toujours la même chose le même principe alors là je vais lire un peu rapidement vous allez tout de suite comprendre le problème si je traduis de manière disons banale tu ressuscites les morts Rav le Hoshia tu es abondant en salut qui fait souffler le vent et fait descendre la pluie qui pourvoit la vie dans sa bonté il ressuscite les morts tiens on l'a déjà dit il soutient ceux qui tombent il guérit les malades il délivre les captifs et il accomplit son devoir envers ceux qui dorment dans la poussière qui c'est ceux qui dorment dans la poussière les morts donc c'est déjà la troisième fois qu'on parle de la même chose qui t'es comparable toi qui as la puissance qui te ressemble qui met à mort et qui ressuscite tiens 4 qui fait croître la délivrance tu es fidèle pour ressusciter les morts tiens donc 6 fois voilà c'est à dire on peut dire voilà donc pourquoi c'est donc qu'on n'a pas bien traduit c'est à dire qu'à chaque fois qu'il est question ici de méchaïm et tim c'est pas la même chose bon d'abord le verbe leahayot de ressusciter les morts j'ai jamais vu une résurrection des morts donc je sais pas de même que je ne sais pas à quelle vitesse un chêne pousse bon en tout cas non ça c'est il faut avoir des classiques pour ça mais je reviens ici à le verbe leahayot alors en hébreu ça veut dire trois choses différentes leahayot peut vouloir dire ressusciter d'accord c'est à dire quelque chose qui était mort va revivre leahayot leahayot metim ça peut vouloir dire également donner la vie vivifier quelque chose qui est vivant mais qui reçoit un surplus de vie ça s'appelle également leahayot et il y a également une troisième signification ça veut dire épargner c'est à dire quand par exemple il y a un groupe de personnes une partie meurt l'autre ne meurt pas ça s'appelle leahayot c'est à dire laisser en vie donc vous voyez déjà que le verbe hébreu leahayot a déjà trois significations différentes maintenant nous allons passer au texte mekhaye metim ata c'est un passé un présent ou un futur mekhaye c'est un présent donc ça décrit quelque chose qui se passe au présent qui se passe maintenant à tout instant qu'est-ce qui se passe à tout instant c'est laquelle des trois donner la vie c'est à dire il donne en permanence la vie à qui à des morts qui sont les morts auxquels Dieu donne la vie ceux qui se réveillent non nous nous sommes des morts nous sommes des morts que Dieu vivifie en permanence c'est à dire n'était-ce le flux divin qui donne vie à toute chose nous serions morts nous ne serions pas c'est à dire c'est la conscience de la présence dans tout être de la volonté du créateur mekhaye metim ata j'en sais rien pour le dernier ou est-ce qu'il est question ici de celui qui se réveille le matin c'est pas écrit ici d'accord comme c'est pas écrit ça n'existe pas en tout cas donc quoi ça veut dire nous sommes conscients que toute vie vient de lui ça veut dire c'est le monothéisme intégral sans lui rien n'est d'accord mekhaye metim sinon nous sommes tous des morts d'accord c'est le fondement de la foi d'Israël ça comme quoi Dieu est la source de toute vie c'est également l'émission de Josie Heisenberg c'est Renaud Lebracha la source de vie d'accord mais ça n'a rien à voir mekhaye metim ata et alors c'est quoi mekhaye passons au deuxième deuxième cas mekhaye metim berachamim rabim c'est un présent un passé ou un futur toujours un présent mais il y a une différence dans le premier cas c'est mekhaye metim point dans le deuxième cas c'est mekhaye metim berachamim rabim avec grande miséricorde qui a besoin de miséricorde pour vivre quel homme le pécheur c'est à dire mekhaye metim berachamim c'est pour les rechaim que veut dire le murachamim on avait dit c'est exactement c'est à dire c'est le pluriel de rechem la matrice pour l'utérus c'est le lieu qui donne quoi qui donne du temps qui donne du temps c'est à dire si je devais naître immédiatement après la fécondation je ne pourrais pas tenir j'ai besoin de me préparer pour me préparer j'ai besoin de neuf mois de grossesse en moyenne d'accord et donc ça veut dire que c'est le murachamim c'est le mot moral pour le temps au lieu de dire le temps on dit rahamim c'est à dire le temps de faire teshuva c'est ce que dit le ramchal dans messilat yicharim livre génial d'ailleurs qu'il est bon de présenter comme pour le machodmir c'est dans le ramchal dit la mida tarachamim c'est un adoucissement de la mida tadin c'est à dire au sein de l'exigence de rigueur mida tadin il y a une sorte de vacuité qui est le temps qui permet au rachat de faire teshuva donc il donne vie à ceux qui ont besoin de beaucoup de miséricorde ce sont les réchaïs de donner la vie non c'est pas pour épargner toujours le même avec ces différences que c'est berachamim rabin maintenant passons au troisième où mekayem et munato l'ichéné à phare il accomplit son engagement envers ceux qui dorment dans la poussière qui sont ceux qui dorment dans la poussière envers lesquels Dieu a pris un engagement tous les morts Dieu a pris un engagement envers les morts Abraham Israq et Yaakov d'accord ils sont appelés les dormeurs de Hevron disent les rachamim on les appelle les dormeurs de Hevron pourquoi ils sont des dormeurs et pas des morts parce qu'ils sont les auteurs d'une nation éternelle donc ils ne sont pas vraiment morts mais Dieu a pris un engagement envers Abraham Israq et Yaakov quel est son engagement le retour sur la terre et donc revenir à la terre c'est également une forme de résurrection des morts là c'est dans le sens de ressusciter c'est à dire que Akkadosh Baruch Hu s'est engagé envers les avotes à nous faire sortir de la mort vers la vie la mort étant la galoute et la vie le retour où est-ce que j'ai été chercher tout ça c'est dans Ézéchiel au chapitre la Medzayn cette fois-ci la dernière fois on avait vu la Medvav là c'est dans la Medzayn je prends ici le texte de Ézéchiel les ossements oui vous connaissez ce texte vous l'avez fait déjà non un petit peu avec qui le Rav Kohen d'accord alors essayons de voir bon vous connaissez donc le texte il l'amène dans une vallée qui est remplie d'ossements et il dit est-ce qu'ils vont revivre bon c'est toi qui le sais et Dieu dit au prophète et bien tu n'as qu'à prophétiser et tu vas voir qu'ils vont se rassembler et alors finalement les ossements se rassemblent ils sont couverts de chair et d'une peau etc ils se lèvent ils ont un souffle et ils se lèvent comme une grande armée et alors tout ça c'est une vision que signifie cette vision est-ce qu'il parle de la résurrection des morts la réponse est non parce qu'il lui dit il lui dit ces ossements-là c'est toute la maison d'Israël c'est-à-dire le peuple d'Israël dans la situation dans laquelle il était au temps d'Ézéchiel était comparable à des ossements desséchés n'est-ce pas ils étaient pauvres non ils étaient en exil c'est-à-dire ils avaient là-bas des synagogues des yeshivotes des restaurants cachers des centres communautaires des rabbins et Dieu dit aux prophètes tu vois ça tout ça ce sont des ossements desséchés c'est-à-dire que lorsque tu rencontres un maître en galoute alors tu rencontres un ossement un grand ossement desséché de valeur d'accord alors qu'est-ce qu'ils disent les voilà qui disent nos ossements sont desséchés nous avons perdu notre espoir c'est pourquoi tu dois prophétiser et leur dire ainsi par le Seigneur Dieu voilà que j'ouvre vos tombes et je vous ferai monter de vos tombes ô mon peuple et je vous amènerai à la terre d'Israël ça veut dire que les tombes c'est quoi c'est les communautés d'accord ce sont des tombeaux et je vous ferai sortir de vos tombeaux et vous saurez que je suis l'éternel lorsque j'ouvrirai vos tombes et lorsque je vous ferai monter de vos tombeaux mon peuple je mettrai mon souffle en vous et vous vivrez et je vous déposerai sur votre sol et vous saurez que je suis l'éternel j'ai parlé et accompli parole de l'éternel donc on voit ici que le retour de la galoute est considéré comme une résurrection des morts au niveau collectif oui est-ce que actuellement c'est également le cas ? ça veut dire que est-ce que le tanar pensait sérieusement ce qu'il disait ? c'est ça que tu poses comme question j'ai entendu certains rabbiniques qui disaient également que même le Zohar il dit que c'est des raisins desséchés en quelque sorte morts c'est-à-dire est-ce que là les personnes qui se trouvent en galoute sont considérées comme mortes en quelque sorte ? c'est le peuple qui est considéré comme mort le peuple est mort ? bah oui c'est-à-dire on peut faire si on fait disons le CV curriculum vitae du peuple d'Israël date de naissance 15 Nissan de 1448 n'est-ce pas ? date de mariage 480 ans plus tard avec le Betamikdash n'est-ce pas ? date de décès du premier Tish Abeyhav de l'année 3338 date de résurrection le 14 mai 1948 fondation l'état d'Israël le 5 Iyar 5 Iyar de 5708 c'est la date de résurrection c'est-à-dire c'est comme ça que c'est vu par les prophètes date de naissance date de mariage date de décès date de résurrection oui ? mais par le fait qu'il y a toujours eu des juifs à l'Israël il y a un moment que le cœur de l'Israël est toujours vivant il y avait oui on peut dire ça on peut dire ça il y a toujours un élément de vitalité au sein de la galoute c'est un enseignement du Maharal de Prague le Maharal de Prague dit qu'il y a deux verbes qui se ressemblent c'est le verbe gaol qui veut dire libérer et le verbe galo qui veut dire être en exil gaol et galo ça ressemble n'est-ce pas ? et il dit il y a deux lettres qui ressemblent qui sont les mêmes guimel et lamed n'est-ce pas ? gaol galo mais celle de gaol c'est avec un alef et celle de galo c'est avec un he quelle est la différence ? le alef signifie l'unité c'est-à-dire quand Israël est réunifié c'est gaol quand il est dispersé c'est galo pourquoi le he c'est quatre directions parce que he c'est combien en guématria ? cinq donc cinq ça veut dire quatre directions mais il y a un point au centre qui reste vivant dit-il d'accord ? c'est ce que tu as dit c'est-à-dire que du coup le retour des humains c'est comme un organisme qui reprend peu à peu le plan des morceaux exactement c'est-à-dire que c'est les romains qui nous ont fait sortir en galoute c'est donc le galo romain d'accord ? tandis que là nous sommes dans la situation de gaol oui ? ah oui j'ai sauté sur le deuxième le deuxième c'est une sorte de comment est-ce qu'on dit quand quelqu'un est en léthargie qu'on le maintient en vie c'est un coma d'accord ? le deuxième temple c'est une sorte de coma c'est pas vraiment une résurrection nationale bon mais ça c'est une analyse qu'il faut faire c'est basé sur un enseignement de Rabbi Hizdaï Kreskas dans son livre Or Hachem c'est deux générations avant l'exil d'Espagne il a écrit ça et puis le Rav Kouk a repris cette idée-là dans Grotte pourquoi est-ce qu'on fait le halel à Chanukah ? c'est la question que pose la Gemara pourquoi est-ce qu'on fait le halel alors que alors que le deuxième temple a été détruit et que tout l'état des Hachmonaïm a été détruit non ça c'est Pshachim Kouyazim qui dit pourquoi est-ce qu'on a fait le halel et pourquoi est-ce qu'on a continué à le dire c'est ça le problème c'est pour ça que la Gemara dans Rosh Hashanada à Moudbet dit que c'est parce que le miracle a été publié Ipar Sam Nissa qui veut dire que l'histoire de la fiole nous permet de comprendre qu'il y a un sens au miracle de Chanukah même après la disparition de l'état des Hachmonaïm d'accord bon donc on en était à Mekhaïm Emunato Lishen oui par rapport à ce que vous venez de dire Mekhaïm Emunato Lishen Arafa Lishen Arafa oui Emunato Emunato son engagement c'est que par exemple un pacte en hébreu se dit Amana d'accord Emunah veut dire une fidélité d'accord un engagement contrairement à la traduction habituelle qui dit la foi est-ce que Dieu aurait une foi envers quelqu'un d'accord Mekha Mokha c'est ce qu'on dit le matin hein Rabah Emunateha oui ça veut dire que Dieu a une Emunah envers l'homme ça aussi c'est vrai un engagement envers l'homme j'ai essayé d'esquiver le problème je ne suis pas toujours ici bon quand on se réveille le matin c'est aussi une sorte de résurrection c'est vrai bon mais il y a une différence entre le mot Emunah tel qu'il est compris dans le Niglé et dans le Nistar dans le Niglé Emunah c'est la foi que l'homme a envers Dieu dans le Nistar c'est le contraire c'est la foi de Dieu en l'homme ouais à part ça passons donc à Meler Mémit ou Mkhaye alors Mémit ça veut dire quoi Mémit ça veut dire qui met à mort d'accord qui tue Mémit ça veut dire qui le met à mort qui tue hein roi tueur oui tueur et alors que veut dire le mot Mekhayé qui fait vivre ou bien qui épargne ah ça veut dire qu'il y a un temps dans l'histoire où une partie est mise à mort et l'autre est épargnée à quel moment ça se passe regardons tout de suite c'est écrit quand il fait croître la délivrance donc au moment où commence la délivrance il y a un événement terrible dans lequel une partie du peuple est mis à mort et l'autre est épargnée ah oui c'est ça donc on n'a pas vraiment le choix c'est à dire que bon c'est à dire qu'il y a un moment dans l'histoire où se fait une séparation d'ailleurs regardez à la fin de la parasha de Ha'azinu chapitre 32 de Devarim vers la fin de l'histoire il est dit c'est comme ça que c'est dit à la fin de la parasha de Ha'azinu ce qui veut donc dire qu'il y a un moment de l'histoire terrible où ça va mal maintenant qui est-ce qui en a parlé de manière plus claire c'est le prophète Daniel dans le chapitre 12 au verset Aleph vous vous rappelez de Daniel dans le chapitre 12 d'accord donc on peut continuer M'élechim du M'chayou m'asérchoa Vénééman quoi Christian tu ne t'en rappelles pas mais toi tu t'en rappelles donc tu peux lui dire bon ah d'accord donc j'ai fait semblant je prends ici dans le livre de Daniel hein hein Daniel il a son livre non c'est un livre qui s'appelle Daniel je ne sais pas pourquoi alors dans ce cas bon alors je lis ici dans le chapitre 12 il dit la chose suivante c'est là-bas un ange qui se révèle à Daniel et qui lui explique qu'est-ce qui va se passer dans l'histoire c'est le chapitre 12 verset Aleph en ce temps-là il y a un mode Michael à Sarah Gadol se lèvera Michael le grand prince c'est-à-dire l'archange Michael qui se tient qui a pour charge de s'occuper des fils de ton peuple et alors il y aura un moment de malheur comme il n'y en a pas eu depuis qu'il y a un peuple jusqu'à ce temps-là c'est-à-dire ce sera le pire événement et ça sera à ce temps-là que ton peuple sera sauvé ceux qui sont inscrits dans le livre c'est quoi ceux qui sont inscrits dans le livre c'est quoi le livre alors il y a un verset dans Zechariah qui dit la chose suivante ce qui restera à Tzion ce qui sera rescapé à Jérusalem Kadosh et Amrlo sera déclaré saint tous ceux qui sont inscrits qui sont écrits pour vivre seront à Jérusalem ça veut dire qu'est-ce qu'il nous dit le prophète c'est-à-dire être inscrit ça veut dire être à Jérusalem ça veut dire ce que dit le texte c'est que la Shoah n'atteindra pas et reste Israël d'accord donc c'est ça Mémite ou Mekhayé ou Matzmiach et Shoah a fait croître la délivrance oui si tout ça entre guillemets était connu oui ça s'est toujours écrit dans la livre oui je pense que vous n'êtes pas le seul à savoir lire oui bien sûr c'est vrai comment personne n'a rien si les gens ont annoncé bien sûr par exemple Rabbi Isra Har Teirtal dans son livre Emma Banim Semecha par exemple oui comment non pendant la Shoah il a écrit son livre oui il y a également il y avait un comment il s'appelait Herzl a prévenu aussi et puis il y a également un maître le Rabbi Youda Al-Khalay vous avez entendu parler de Rabbi Youda Al-Khalay ? le Rabbi Youda Al-Khalay était un des précurseurs du sionisme c'était un sage de la ville de Sarajevo en Yougoslavie à l'époque c'était dans l'Empire turc et il a écrit c'est lui qui a encouragé d'ailleurs le retour en Érette Israël d'acheter des terres en Israël des maisons etc il faisait partie donc des ce qu'on appelait les Chobévé de Sion les amants de Sion avant le sionisme et il écrit dans un de ses livres il faut faire vite avant que n'arrive l'année 1940 en toutes lettres d'accord c'est dans son livre il y a un recueil des écrits de Rabbi Youda Al-Khalay dans les éditions du Mossad Arafkouk dans quel livre c'est je ne sais plus mais je l'ai vu en toutes lettres d'accord voilà bon donc il y a eu des avertissements de ce genre d'accord il y a eu également dans le livre Chesed le Avraham de Rabbi Avraham Azoulay un des élèves du Hari qui également parle de ça je vous recommande de lire à ce propos un texte de Manitou de Rabbi Youda Al-Khalay qui s'appelle Vayehi Bahari Tayamim et ce fut à la fin de l'histoire c'est un texte très important sur la Shoah qui amène toutes les sources rabbiniques qui ont parlé de ça vous pouvez lire également dans le livre d'Abraham Livni le retour d'Israël et l'espérance du monde il parle de ça aussi oui vous pouvez le redire en épreuve le Sefer de Manitou c'est pas un Sefer c'est un article qu'il a écrit dans une revue appelée Choresh qui s'appelle Vayehi Bahari Tayamim je crois que ça a été traduit en français dans le livre Parole et Écrit alors maintenant il nous reste encore quand même on n'a pas tout fini tu es fidèle pour faire ressusciter les morts question les achayot c'est un passé un présent ou un avenir un infinitif c'est vrai maintenant l'infinitif en hébreu c'est une forme d'avenir de futur d'ailleurs dans la conjugaison de l'infinitif en hébreu c'est la même conjugaison que pour le futur et ça a d'ailleurs influencé le développement de la langue anglaise au Moyen-Âge lorsque on a traduit la Bible directement en anglais la traduction du roi James King James Version et c'est à partir de là qu'on a commencé à donner au verbe le préfixe tout tout go tout be le tout en anglais ça correspond au lamed de l'infinitif hébraïque qui veut dire aller vers d'accord et donc les achayot métim c'est quoi c'est dans le passé le présent ou l'avenir dans l'avenir c'est donc la résurrection des morts il faut bien qu'on en parle à un moment dans la bracha il s'agit donc de la résurrection individuelle des morts dans très longtemps d'accord les achayot métim ça vous donne cinq significations différentes de l'expression les achayot métim et après ça finit par baruchata hachem me hayeham métim ça veut dire quoi ça ? c'est un récapitulatif de tout ce qui a été dit puisque c'est la bracha elle-même d'accord la fin de la bracha elle récapitule tout ce qui a été dit donc on n'est pas obligé de donner une sixième signification d'accord bon oui à part ça vous avez toutes les choses qui ressemblent à la résurrection des morts la pluie par exemple quand il y a la pluie c'est une résurrection des morts d'accord maintenant passons au machi varuach que veut dire machi varuach ? qui fait souffler le vent qui fait souffler le vent d'accord ne pas confondre avec mechiv qui veut dire qui ramène machiv ça veut dire qui fait souffler remarquez que dans le chine il y a un dagesh vous avez vu dans le machiv le chine il y a un dagesh s'il y a un dagesh c'est qu'il y a une lettre qui est tombée quelle lettre ? c'est ça on double une lettre quand il y a une lettre qui est tombée oui c'est donc le nun le verbe c'est nashav aruach nochevet le vent souffle d'accord donc machiv qui fait souffler le vent ou morid ha geshem geshem veut dire la pluie il y a deux mots en hébreu pour dire la pluie il y a geshem et matar d'accord geshem et matar aujourd'hui on emploie plus non matar avec un resh on emploie plus souvent aujourd'hui le mot geshem ne pas confondre avec une autre signification du mot geshem en hébreu qui veut dire la matière la matière d'accord mais le mot geshem avec le sens de matière est tardif il a été inventé au moyen âge d'accord avant le mot geshem ne voulait dire que la pluie au moyen âge les philosophes les philosophes ont voulu trouver un mot hébraïque pour le mot matéria et ils ont trouvé le mot geshem d'où vient ce mot là il vient de l'arabe en arabe jisn veut dire la matière d'accord et donc c'est ça qui a donné le mot geshem gashmi gashmiyut etc d'accord donc ne pas confondre morid hatal qui fait descendre la rosée quelle est la différence entre la rosée et la pluie la pluie il y a une saison pour ça la rosée c'est permanent tous les jours tous les jours le matin et le soir il y a de la rosée la guémar a dit pourquoi parce que s'il n'y avait pas la rosée le monde dépérirait donc le mot rosée tal signifie ce qui est permanent et geshem ce qui est parfois c'est pour ça que dans certaines versions par exemple dans le noussar ashkenaz le moridat tal n'apparaît pas d'accord ils disent que le machi va avoir mori d'agashem en été ils ne disent rien d'accord bon ben je pense que dans l'ensemble on a compris la deuxième bénédiction qui répond à la question quoi donc en hébreu ça vous donne mi ma oui c'est pas des kavanots les kavanots tu veux dire des kavanistes les kavanots des kavanistes c'est basé sur des tas de noms de dieu etc ça veut dire que la kavan ne dit pas autre chose que ce que dit le niglet elle ne fait que donner ça en résolution plus précise c'est à dire si tu comprends ce que ça veut dire au niveau du pshad par exemple ce qu'on vient d'étudier tu le verras dans les kavanots des kavanistes aussi d'accord quand on fait une prière disons comme ça est-ce qu'il faut faire une étude de la prière au moment de prier non on étudie par exemple on est en train d'étudier nous ne sommes pas en train de prier d'accord ça veut dire l'étude est nécessaire pour comprendre ce que l'on va dire mais une fois que c'est intégré on n'a pas besoin d'y penser ça fait partie même ça fait partie du contenu même de la chose c'est par exemple si je te dis parle avec avec Réhouven maintenant tu ne sais pas qui est Réhouven alors je te dirais Réhouven c'est celui qui a des cheveux frisés qui a des lunettes et qui porte un cartable noir d'accord alors bon tu cherches alors qui a des cheveux frisés ah non celui-là non les lunettes il n'a pas de lunettes celui-là il a des lunettes ah il y a un cartable oui mais le cartable n'est pas noir ah c'est lui une fois que tu l'as connu tu n'as plus besoin de tout ça maintenant tu sais qui c'est d'accord c'est la même chose quand on étudie un texte alors on étudie un texte pour comprendre ce qu'on dit mais une fois que l'étude est intégrée ça fait partie de la définition même d'accord donc je n'ai pas besoin de refaire une récapitulation de tout ça d'accord d'où l'erreur qu'il y aurait par exemple à avoir un sidour avec des commentaires et étudier les commentaires pendant la prière ou allô c'est pas ça c'est pas pour ça que c'est fait les commentaires c'est fait pour étudier avant la prière ou après d'accord non voilà vas-y parle sans crainte ok oui est-ce que ça veut quand même la tuile c'est important de la comprendre c'est-à-dire bien sûr il faut la comprendre c'est pour ça que je vous fais un cours j'ai compris mais si il est traduit par exemple est-ce que lire mot à mot et trouver la traduction alors ça serait bien que tu vois la traduction avant la tuile pour savoir ce que tu vas dire si je vous rappelle tu n'en rappelles pas c'est autre chose mais c'est-à-dire on n'est pas disons au moment de prier on dit à Kaddosh Baruch voilà je veux dire ça qu'est-ce que j'ai dit je regarde le commentaire ça se fait pas d'accord bon passons donc maintenant à la troisième la troisième Baruch répond à la question pourquoi qui quoi pourquoi d'accord pourquoi est-ce qu'il me donne ce qu'il me donne en hébreu mi ma lama d'accord lama pourquoi et la réponse c'est parce qu'il est Kaddosh Atta Kaddosh alors ça veut dire quoi tu es saint a priori le mot saint signifie dans le langage courant des maîtres ça veut dire celui qui est loin Kaddosh c'est loin inaccessible ça correspond un peu à ce que pensent les philosophes de Dieu si vous demandez à un philosophe où est-ce qu'il est Dieu il répondra loin d'accord mais si on commençait la prière par Atta Kaddosh alors on s'arrêterait là c'est ce que dit Rabbi Yudalevi dans le Kouzari on dit Atta Kaddosh Jumra Kaddosh plus de prière c'est pour ça qu'il ne faut pas le dire en premier il faut le dire en troisième place c'est à dire on commence par la conscience que Dieu a conclu une alliance avec les Havots et donc il doit réaliser sa promesse et maintenant on peut dire oui mais vous savez que même après tout ce qu'on peut dire il est au delà de tout entendement mais il y a ici autre chose Atta Kaddosh tu es saint Veshimcha Kaddosh ton nom est saint c'est pas la même chose si on dit Atta et on dit Shipra c'est donc qu'on parle de deux choses mais qui en fait sont la même chose puisque c'est les deux Kaddosh ça veut dire quoi Atta Kaddosh le mot Shimcha ton nom en hébreu ça veut dire également ton renom la renommée par exemple quand on dit quelqu'un qui est connu qui est bien connu on dit Shemoh Olehlephanav son nom marche devant lui ça veut dire il est reconnu d'où le terme de renommée qui vient approcher du mot nom N-O-M ça veut dire que tu es saint mais tu veux être connu ce qui est contradictoire s'il est saint donc il est éloigné il est transcendant comme disent les philosophes s'il veut être reconnu alors il est immanent il se révèle d'accord ça veut dire tu es saint mais tu as voulu être connu et c'est la raison pour laquelle tu dois être connu par ceux que tu veux entendre et les saints te louent tous les jours éternellement n'est-ce pas ? c'est dire que là on dit à Kedosh Baruch Hu et eux qui sont aussi Kedosh comme toi comme toi non pas forcément parce que dans le livre de Vayikra il est dit la chose suivante Kedoshim Kiyou vous serez saint Ki Kadosh Ani parce que je suis saint et la Gemara demande Yahol Kamoni alors peut-être comme moi Kedoshim Ki Kadosh vous serez saint parce que je suis saint donc est-ce que nous devons être saint comme lui ? réponse de la Gemara suite du verset Ani Hashem Elohechem je suis l'éternel votre Dieu Kedoshati ma sainteté est au-dessus de la vôtre mais attention les Hassidim expliquent ça veut dire quoi ma sainteté est au-dessus de la vôtre il faut lire ça comme ça Kedoshati les ma'alas ma Kedusha est en haut ma Kedusha est en haut grâce à votre sainteté c'est nous qui les revendons exactement il y a un surplus de sainteté dans le monde par la sainteté des hommes vous avez compris ? oui c'est qui les saints ? alors les saints c'est ceux qui ont réussi à être saints ou bien qui le sont dès le départ si ce sont ceux qui le sont depuis le départ ce sont les anges si ce sont ceux qui ont réussi à l'être c'est nous les enfants d'Israël nous avons ce devoir donc de sainteté je ne sais pas si vous vous rappelez dans le livre de Béréchit on avait vu que l'histoire s'appelle le septième jour et que dans le septième jour il y a un projet le projet c'est la sainteté la Kédusha il y a béni le septième jour et l'a sanctifié c'est à dire qu'il a sanctifié il l'a consacré à la sainteté Kédusha donc donc que veut dire le mot Sela Sela non là c'est oui alors le mot Sela apparaît souvent dans Téhilim par exemple qu'est-ce qu'il veut dire que Sela peut-être comme on dit Amen Sela bon mais non mais le mot Sela qui apparaît tellement de fois dans le livre de Téhilim en fait personne ne sait ce que ça veut dire en fait il y a plusieurs opinions certains disent que le mot Sela veut dire éternellement certains disent que c'est un signe musical certains disent que cela veut dire vocaliser apparemment en hébreu le verbe Silsoul qui veut dire une vocalise à mon avis cela veut dire c'est un c'est frapper du pied Sela c'est-à-dire chez les musiciens il y a un moment on frappe du pied pour arrêter n'est-ce pas par exemple une semelle en hébreu se dit une semelle une semelle à Nahl non Nahl c'est la chaussure souliat souliat d'ailleurs à rapprocher du mot soulié en français et donc Sela ça veut dire c'est un moment où le chanteur ou le musicien fait comme ça Sela c'est pas une mesure aussi c'est la c'est la c'est la c'est la oui et c'est la avec un haïn c'est un rocher il ne devrait pas y avoir que le chazan que celui qui dirige le clac qui doit dire c'est la toi tout le monde doit dire pourquoi dans ma prière personnelle je dois dire c'est la parce que tu dois t'arrêter en tout cas donc personne ne sait vraiment ce que veut dire le mot c'est la oui bon c'est le jour de bénédiction éternelle à elle elle c'est l'abstrait à kadosh qui se manifeste d'accord bon voilà c'est tout pour aujourd'hui Shalom